et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne d'évidence de mamina j'espère que tout le monde va bien bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne merci à vous d'être là bonjour aux anciens merci votre fidélité et bonjour à toi personne de passage allez on y va on continue pour les signes pour les trois mois à venir je vais mélanger 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 et je prends celui là voilà je crois qu'il y en a deux on y va avec celui là c'est parti mon kiki on y va pour nos amis vierges c'est parti pour les vierges pour les trois mois à venir qu'est ce qui demande à être rééquilibré pour nos amis vierges je vous invite à vous installer confortablement tranquillement à prendre que ce qui vous fait du bien à mes vierges et à laisser le reste si ça ne vous parle pas je vous invite à passer à une autre vidéo ok on parle de plaisir et de contraintes on vous dit que altruiste égoïste on vous dit peut-être que parfois vous à être trop altruiste pour faire plaisir aux autres ça devient une contrainte ok on vous dit attention équilibré plaisir et contrainte c'est à dire ne fait pas des choses juste pour faire plaisir aux autres et pour vous ça devient une contrainte vraiment là on vous demande de rééquilibrer un rééquilibrer ça pour les trois mois à venir de rééquilibrer le côté je me fais plaisir ou je fais plaisir un c'est voilà c'est fait les choses pour vous faire plaisir et non pour faire plaisir aux autres apprendre à dire non aussi ce que j'entends amour inconditionnel pour nos amis vierges dos de deck on parle de ce n'est ce n'est pas une relation karmique ok on vous dit là que les trois mois à venir vous allez apprendre à travailler sur l'amour inconditionnel c'est à dire qu'il ya des changements au niveau des plaisirs c'est à dire que vous comprendre que l'amour inconditionnel c'est pas je t'aime à ma condition tu vois c'est je t'aime sans condition que tu sois présent dans ma vie ou pas je t'aime je t'aime avec tes défauts tes qualités je t'aime pas pour ce que tu me donnes mais je t'aime pour ce que tu m'apportes au niveau je parle au niveau des plaisirs là d'accord on te dit je t'aime parce que voilà j'ai le plaisir à être avec toi ou pas on te dit que parfois pour toi l'amour inconditionnel c'est une contrainte c'est à dire que c'est difficile pour toi amis vierges de te dire ben j'aime une personne mais elle n'est pas là où il n'est pas là d'accord on te dit que là les trois mois à venir tu vas travailler là dessus ok avec la libération énergétique et ben voilà lien toxique je m'en doutais on te dit ben voilà pour trouver l'amour inconditionnel il va falloir que tu coupes définitivement ces liens toxiques que tu gardes avec certaines personnes autour de toi juste par simple et pur penser de te dire que tu as des relations d'accord on te dit que ben ça c'est pas un plaisir d'avoir des liens toxiques avec des personnes on te demande de couper là on te dit là il ya un travail à faire pour couper les liens avec des personnes qui t'entourent parce que tu n'es pas dans l'amour inconditionnel avec eux d'accord on parle d'équilibré pour les on pas on dit que là vraiment faut il va falloir équilibrer t'es en train de travailler là dessus un ami ami vierge on te dit que tu es en train de travailler là dessus mais que là ben il va falloir vraiment que tu coupes des liens il va falloir que tu travailles à couper des liens alors ça tu choisis la méthode et la technique que tu veux mais il va falloir que tu fasses ce travail de couper les liens parce que sinon tu seras toujours dans la condition à je t'aime si tu fais ça pour moi je t'aime à cette personne je l'aime parce qu'elle a fait ça pour moi toi je t'aime pas parce que ben en fait finalement tu m'apporte rien mais en fait c'est quoi le c'est quoi le truc tu vois ce que je veux dire tu peux pas tu peux pas donner une condition à l'amour en fait y'a pas de condition c'est soit thème soit t'aimes pas en fait tu vois ce que je veux dire c'est alors coupe coupe ce lien toxique alors message clair mariage voilà eh ben voilà tu vois c'est fou on te dit que si tu veux prendre du plaisir et que tu veux te connecter à l'amour inconditionnel et coupe ces liens toxiques ton point faible il est là je te rappelle ça c'est l'équilibrage ton point fort ton point faible et le message des anges on te dit que ton point fort aussi c'est l'amour inconditionnel d'accord que tu es capable que tu as en toi cet amour inconditionnel mais que d'abord pour ton point faible c'est de couper des liens toxiques tu gardes des liens toxiques on te dit que le mariage est une union de deux âmes liées dans l'amour le respect et l'engagement il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps le jour du mani du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour inconditionnel continue d'insuffler la foi dans cette union ami très cher on te dit qu'en tout cas tu as bien travaillé pour ton mariage mais on te dit qu'il reste encore quelques liens toxiques à couper d'accord je tire la carte d'amour inconditionnel c'est parti mon kiki allez on y va parfois tu peux te dire que vu que tu aimes telle personne tu reste dans la relation même si la relation ne te convient plus même si malgré tes efforts la relation est toxique tu ne pars pas parfois tu peux dépasser les limites et les besoins d'une personne car tu l'aimes tu n'écoutes pas son cadre de référence et tu veux à tout prix être avec elle car tu l'aimes mais l'amour n'explique pas tout l'amour ne justifie pas tout parfois quand tu aimes une personne tu pars quand tu aimes une personne tu la laisse partir tu aimeras toujours la personne mais elle ne sera plus proche de toi l'amour sera toujours présent mais sans être dans une relation intime aimer une personne profondément et de façon inconditionnelle c'est vouloir son bonheur même si ce n'est pas avec toi c'est une prise de conscience qui peut être douloureuse mais nécessaire la relation t'aide à avancer d'une nouvelle façon et à comprendre l'assignement de tes relations donc on te dit là tu vois c'est à quoi bon alors là je parle pas d'amour de relation sentimentale je parle d'amour au sens large à quoi sert de nourrir une relation avec une personne qui 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 je vais j'aime pas à dire des mots violents mais qui malsaine en fait pourquoi garder des liens toxiques avec des personnes pour justifier une espèce de vie sociale peut-être que ces personnes en miroir aussi vont te faire comprendre que et stop prends du plaisir dans tes relations et arrête de te contraindre à des personnes qui te donnent un minimum ou qui te donne qui vont t'attirer que des choses toxiques allez on y va avec la triade nos amis vierges pour les trois mois à venir donc on te dit là les trois mois à venir bah déjà rééquilibre contraint plaisir dans tes relations tu vois est-ce que c'est vraiment un plaisir de retrouver certaines personnes ou de trouver certaines personnes sur ta route est-ce que tu as vraiment plaisir de voir certaines personnes ok est-ce que ça te cause pas plus de 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 torture j'ai envie de dire on parle de papyrus de contrat de signature on te dit voilà les mois là qui arrivent on va te proposer de nouveaux contrats d'accord on parle de début de commencement de nouveau commencement de nouveau départ donc on te dit ouais il ya un nouveau contrat il ya quelque chose de nouveau qui va démarrer là pour les trois mois à venir on te dit ouf ton esprit et équilibre tu vois et quitter lien toxique est ce que tu trouves que les liens que tu crées avec les autres sont équilibrés si c'est pas équilibré coupe coupe fait un travail petit bonhomme aux allumettes moi je propose maintenant des soins de nettoyage de relation aussi de relation à l'argent de relation à l'amour de relation à n'importe quoi donc si tu as besoin d'un soin je t'invite à m'envoyer un message par mail ou pas via ma page 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 facebook non mais s'il te plaît quoi si tu veux couper ses liens toxiques peut-être avec l'amour tout simplement tu vois on parle de femmes tu vois on te dit que là on te parle de l'énergie féminine autour de toi on te dit qu'il va falloir rééquilibrer les choses avec les énergies féminines autour de toi parce que là si tu veux unir ton masculin et ton féminin à l'intérieur de toi il faut d'abord passer par le coupage de liens tu vois il faut d'abord couper certaines choses négatives que tu nourris on parle d'épreuve on te dit attention parce que si tu si tu si tu si tu travailles pas sur le fait que effectivement tu as nourri des liens toxiques avec des personnes juste pour avoir un semblant de relation on te dit que tu vas droit à l'épreuve ok on te dit de sortir du silence on te dit que pour rééquilibrer les choses sort du silence dis les choses qui te plaisent pas en fait n'aie pas peur de dire un sort du silence parce que là tu vas rentrer sinon dans un mutisme et ça va être une épreuve pour toi d'accord et tu vas tu vas taper sur ta stabilité ça va faire mal on te dit que voilà il ya une épreuve aussi qui va qui va sortir du silence dans quelque chose qui s'est passé en coulisses qui va sortir du silence et qui va vraiment te faire comprendre qu'il ya une espèce de de tu as créé une instabilité avec les énergies féminines d'accord on te dit tes prières vont être exaucées mais il faut aussi acter les choses avec le papyrus je vois acte les choses c'est bien beau de prier c'est bien beau de dire j'aimerais bien mais si tu fais pas si tu actes pas ben stop si tu sors pas de ce silence ça va être toxique tu vois ce que je veux dire mutation tu vois je te disais tout à l'heure c'est il ya des choses qui vont changer change change ton énergie change de au lieu d'être dans le silence change à paul est ça alors il y en a deux qui sont sortis isolement amour sorte de ton silence de isolement de l'amour que tu as en toi d'accord exprime ton amour prend du plaisir à exprimer les choses exprime les aux bonnes personnes aussi c'est ce que j'entends exprime les aux bonnes personnes ok là il ya un changement qui va se mettre en place par rapport à ce que tu as demandé tu as souhaité peut-être que là tu es dans une épreuve au niveau du professionnel et on te dit que là peut-être qu'il ya un changement qui va te permettre de sortir du silence tu vas apprendre à ponaise il y en a deux on va laisser on va laisser les deux on te dit que on te dit que tu vas être tenté de t'isoler de nouveau un parce que en fait le fait d'avoir été dans le silence attend on te dit que tu vas apprendre de tes propres tentations d'accord tu es tenté peut-être de nourrir des liens toxiques pour avoir un semblant de relation mais tu vas comprendre et apprendre qu'en fait ben ça tape sur ta stabilité il ya une énergie féminine qui 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 est là autour de toi qui va te pousser à changer les choses alors ne soit pas tenté de penser que cette personne te met à l'épreuve ok allez on continue avec les miroirs non je vais prendre là les fondamentales le côté dit voilà sorte de la tentation sorte de la tentation de croire que certaines épreuves sont là pour t'embêter aussi sorte de comprend les tentations aussi autour de toi comprends que les choses elles sont en mouvement tout le temps et que rien n'est forcément rien n'est permanent tu vois rien n'est permanent et tout part de toi aussi tu vois si toi tu fais les choses dans la contrainte c'est normal tu parles du retour de quelqu'un il ya quelqu'un qui revient il ya quelqu'un qui revient dans ta vie tu vois le mouvement il ya quelqu'un qui va revenir dans ta vie et qui va faire bouger les choses on te dit de te mettre en mouvement on te dit de d'ouvrir l'oeil aussi sur ces relations toxiques d'accord ouvre l'oeil ouvre l'oeil et regarde un petit peu ce qui se passe d'accord regarde ce que cette personne te dit regarde ce que ces personnes on parle d'énergie féminine on te dit donc regarde parce que elle va de nouveau cette personne va de nouveau t'abandonner c'est une personne qui va de nouveau t'abandonner donc fais attention on parle d'harmonisation on te dit qu'en fait compte finalement le fait que tu te mettes en mouvement que tu vois et que cette personne va encore t'abandonner qu'elle va revenir mais qu'elle va repartir ben ça va te permettre toi d'harmoniser ses énergies parce que tu vas comprendre ok tu vas comprendre les choses on te dit que tu as beaucoup de capacité en toi donc ouvre les yeux ouvre les yeux ouvre les yeux et et tout ça en en te déplaçant en faisant des choses qui vont te faire plaisir je sais pas comment t'expliquer tu peux pas harmoniser tes énergies en restant statique et en travaillant sur tu dois travailler sur tablés sur l'abandon on parle de tablés sur l'abandon de silence aussi là tu vois la carte du silence elle est là aussi un donc on te dit ben sort sort de sort de ce silence essaye d'y voir clair dépendance tu vois on tu vois c'est ce que je te disais en fait c'est ta dépendance qui fait que tu vas retourner vers des personnes qui sont toxiques et c'est pas de l'amour et tu prendras pas de plaisir à retourner vers ces personnes parce que en fait elles sont juste là pour se faire travailler sur tes dépendances d'accord ah éphémère tu vois c'est éphémère il y a des choses qui sont vraiment éphémères et tu vas te rendre compte tu es en train tu vas travailler alors on parle d'un signe d'eau on parle d'un signe d'eau d'un cancer d'un scorpion d'un poisson qui va avec qui tu as eu des mauvaises bases c'est quelqu'un qui va essayer de te piéger d'accord donc je répète cancer scorpion poisson attention attention on va essayer de te piéger on va essayer de piéger ta stabilité d'accord pour voir si tu t'écoutes bien d'accord et si tu as libéré tes blessures aussi on parle de deux choses éphémères qui vont te permettre de travailler sur ta blessure d'abandon on te dit que tu es bien connecté à tes guides et que là tes guides te conseillent de sortir de ces moments éphémères de contraintes au final plus que d'amour et de travailler sur cette dépendance pour pouvoir te remettre en action d'accord ok allez on termine avec le g un message pour nos amis vierges pour les trois mois à venir s'il vous plaît ouais on te dit en tout cas utilise tes capacités pour te libérer de tes dépendances ok on parle d'administration on te dit que dans les trois mois à venir là amis vierges tu vas avoir beaucoup de paperasse à faire il ya beaucoup de papiers ah oui c'est une contrainte pour toi je le sais mais on te dis que regarde c'est pour pouvoir aussi c'est des papiers alors c'est des papiers j'entends c'est des papiers positifs parce que c'est des papiers en lien avec ta relation sentimentale d'accord on te dit que là il ya des courriers des bonnes nouvelles qui arrivent pour toi il ya vraiment des courriers des bonnes nouvelles qui arrivent pour toi mais on te parle de tout sabotage on te dit attention attention ne te trailles pas toi même d'accord fais ce que tu dois à faire regarde 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 rebelote les dépendances on te dit que tu as trop de dépendance affective alors là on parle de dépendance à la sexualité attention on parle de dépendance à la sexualité on te dit là il ya certaines choses qui n'arrivent pas par hasard qui vont arriver on te dit tu vas comprendre et mais alors oui effectivement ça va te plonger peut-être dans une espèce de forme de dépression parce que tu vas te rendre compte que finalement tu es hyper dépendant à la sexualité et que ça te pose un problème et que finalement quand tu actes pas certaines choses et ben ça te rend malade ok et ça rend malade même ton couple d'accord on te dit c'est une certitude la la cette carte là pour moi c'est une certitude attention à ne pas te plonger dans la dépression attention parce que les trois mois à venir peuvent être très compliqué au niveau de ta dépendance d'accord mais regarde toi le lion toi la force en tout cas on te dit voilà tu as une force en toi donc oui effectivement tu as une force mentale mais cette force mentale des fois elle peut être à double tranchant c'est à dire que parfois cette force peut te mener très loin dans le dans le dans le mauvais tu vois dans le dans la mauvaise pensée donc attention on te dit que tu as une force qui va t'aider à trancher à couper ses liens d'accord on te dit en tout cas que là tu vas avoir des nouvelles qui vont qui vont te montrer qu'effectivement tu es encore beaucoup dans la dépendance affective voire dans la dépendance sexuelle d'accord il ya des amis vierges qui sont très qui sont dépendants de leur sexualité et qu'au final s'ils ont pas de sexualité ben ça devient ça devient au niveau du mental ça devient catastrophique allez on y va avec un message pour l'amour pour nos amis vierges ascendant aussi lunaire allez on y va on parle de cela vaut la peine d'attendre on dit respire qui coule amis vierges que même si alors si tu es célibataire on te dit ben peut-être que c'est le moment pour toi aussi de voir certaines choses peut-être que c'est le moment pour toi de travailler sur tes dépendances justement tu parles de lune de miel on te dit que alors oui effectivement il y a quelque chose que tu attends depuis un moment d'apprécier un enchantement avec quelqu'un on te dit attention drapeau rouge amis vierges quelqu'un te ment ok on te dit qu'on va te proposer une lune de miel on te dit qu'on te pro va te proposer un week-end mais attention parce que il ya certains signes qui te mettent en garde et tu vois le point d'exclamation point d'exclamation l'épée le hasard il n'y a pas de hasard ça n'existe pas on te dit que donc si on te propose quelque chose attention fait très attention à mes vierges fait attention on te met en garde on te met en garde parce que toi tu crois que certaines personnes sont dans l'amour inconditionnel on te dit non fais attention ok on parle des enfants on te dit que ta vie amoureuse effectivement est impactée par les enfants en ce moment et on te dit de faire attention à ça faire attention à tes enfants peut-être qu'il ya un de tes enfants c'est quittement fait attention ok on parle de laisser vos amis vous aider tu vois ce que je te disais tout à l'heure amis vierges ben peut-être que il serait peut-être temps de faire appel à quelqu'un pour t'aider à couper avec toutes ces choses négatives que tu gardes qui au final deviennent une contrainte plus qu'un plaisir d'accord allez on y va pour la dernière vous attirez votre âme soeur donc voilà vous allez attirer à vous ce que vous vibrez amis amis vierges donc prenez un engagement on vous demande de prendre un engagement vous soyez célibataire ou en couple on vous dit que vous avez attiré votre âme soeur votre âme soeur à des enfants effectivement ça impacte votre relation on vous dit que si il ya une lune de miel à faire on vous dit attention parce que peut-être que ça cache quelque chose mais on vous dit n'oubliez pas vous avez des amis sur qui comptez donc au niveau sentimentale vous pouvez compter sur vos amis pour vous aider pour vous aider et vous soutenir dans cette situation qui peut-être va demander de couper avec quelque chose voilà voilà pour nos amis vierges pour les trois mois à venir j'espère que ce message vous aura parlé je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt tout vous vous